Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne informatique simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment utiliser les émojis de Windows 10. Windows 10 offre toute une collection d'émojis pour agrémenter vos mails et vos messages. Pour y accéder, on utilise la combinaison de touches Windows et point virgule. La touche Windows et le point virgule. On peut les utiliser dans toutes les applications où on utilise le clavier de l'ordinateur. Voyons comment cela fonctionne. Imaginons que je veuille mettre des émojis dans un message que je tape dans mon Outlook. On peut appeler la liste des émojis avec la touche Windows point virgule. On arrive sur une série d'émojis. Les émojis sont classés par rubrique. On a également la possibilité de faire des recherches sur un mot. Imaginons ici, j'ai la petite loupe. Je cherche quelque chose qui serait en rapport avec des flèches. Je tape flèche. Et il me propose toutes les émoticônes avec les flèches. Je cherche maintenant quelque chose qui serait en rapport avec les mains. Je tape main et il me propose toutes les émoticônes qui sont en rapport avec les mains. Donc c'est très facile de chercher aussi quelque chose plutôt que de tout passer en revue. Ici, on a la rubrique des utilisés récemment. Ce sont les dernières émojis utilisées. Si vous utilisez souvent les mêmes, elles se retrouveront ici. Ici, on a les émoticônes et animaux. On a toute une série d'émojis sur les animaux et sur les personnes. Ici, on a les personnes tout court. Donc ce sont tous des visages que l'on peut insérer dans le document. Ici, festivité et objets. Tout ce qui a à voir pour la fête. Ici, des ballons. Toutes sortes de choses. Ici, nourriture et plantes. Voyages et lieux. Ici, tout ce qui est symbole. Donc il y en a quand même quelques dizaines que l'on peut utiliser. Donc ici, on était dans ce qui est émojis. Mais on a également les chaos-mojis. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des émojis, mais que l'on peut faire avec les caractères de son clavier. Ici, un sourire. Ici, deux yeux et une bouche. Et on peut les utiliser autrement qu'avec des petits dessins, mais uniquement avec les caractères possibles du clavier. Et ici, on a toute une série de symboles, si jamais on a besoin. Et ce sont des symboles qui ne sont, pour la plupart, pas disponibles directement sur le clavier, mais que l'on peut aller chercher via l'utilitaire émoji de Windows 10. Donc imaginons dans mon texte que je tape quelque chose et que je veuille terminer par une tête sourire. Je fais la touche Windows et le point vircule. Et je vais chercher ici le petit bonhomme. Et on peut choisir sa taille, vu que c'est en fonction de la taille des caractères que l'on utilise. Voilà, ça permet d'accrémenter tous vos messages, que ce soit dans Word, Excel, dans vos mails. Tout ce qui permet d'utiliser le clavier, on peut utiliser également les émojis. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. A bientôt pour d'autres vidéos.